Avec notre collectif Démocratie Ouverte, on lance un appel au territoire hautement citoyen. Nous, on définit ça comme un espace sur lequel, finalement, la bonne coordination entre les représentants, les citoyens, la société civile, permet de mettre en place et de faire vivre une démocratie qui soit ouverte, qui soit transparente, qui soit collaborative. Et donc, Territoire Hautement Citoyen propose plusieurs niveaux de transition démocratique. Alors d'abord, la transition organisationnelle et institutionnelle. La première chose pour définir un territoire hautement citoyen, c'est finalement un territoire sur lequel on met en place des nouvelles règles du jeu qui soient partagées par tous. Parce qu'aujourd'hui, qui connaît le fonctionnement des règles du jeu ? Qui sait qu'il peut venir assister à un conseil municipal ? Qui sait comment participer à l'élaboration des politiques publiques ? On est dans un flou, dans une opacité avec ce millefeuille territorial dont on entend parler, avec des compétences qui ne sont pas claires. Donc là, un territoire hautement citoyen, on définit ça comme un endroit où justement les règles du jeu sont claires. Elles sont redéfinies et elles sont co-construites avec les citoyens sous forme de contrats sociaux et citoyens. C'est une forme de contrat social ou une forme de constitution, mais locale, qui est co-construite par les acteurs engagés du territoire, les représentants, les associations, les entreprises, les citoyens, mais aussi signées par eux et surtout comprises. Donc, il y a une large partie de communication autour de ces nouvelles règles du jeu qu'on applique à un territoire. Alors, un territoire hautement citoyen, c'est aussi finalement la création de nouveaux cadres de confiance qui soient garantis par des instances transparentes de veille citoyenne, des tiers de confiance, qui soient indépendants, qui constituent finalement des contre-pouvoirs efficaces. Alors, on peut penser aux médias ou à des commissions citoyennes, des associations, des ONG, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut réussir à recréer des cadres de confiance et que ça, ça ne peut pas se faire uniquement en venant du politique, il faut que ça se fasse ensemble, il faut décider ensemble de nouvelles manières de s'organiser et que ce nouveau cadre soit co-construit avec et pour les citoyens. Toujours la transition organisationnelle et institutionnelle, un territoire hautement citoyen, il faut vraiment le comprendre comme un territoire qui est une forme d'écosystème où les gens dépendent directement de leur environnement propre, pas uniquement l'environnement au sens planète, mais aussi l'environnement au sens de ce qui nous entoure. Et donc, sur un territoire hautement citoyen, les gens cherchent à comprendre, à respecter et à utiliser de manière durable cet environnement. Donc ensuite, le territoire hautement citoyen, c'est aussi un appel à une transition citoyenne et éducative avec un premier point qui est, finalement, si on devait définir un territoire hautement citoyen, c'est un territoire sur lequel il y a une participation effective d'un grand nombre d'habitants à la mise en œuvre de services en libre-échange qui leur permettent de vivre plus heureux, plus épanouis sur leur territoire. Un territoire hautement citoyen, c'est aussi un territoire sur lequel on a une liberté d'expérimentation permanente et un droit à l'erreur reconnu. Aujourd'hui, en France, on s'aperçoit à quel point l'erreur est condamnée et à quel point, c'est parfois stigmatisant. Là, l'idée, c'est que faisons de nos territoires des lieux où on a le droit d'expérimenter, où on essaye, on a le droit de se tromper. Ce n'est pas grave, on peut réessayer, continuer. C'est le meilleur moyen pour innover, pour essayer d'autres choses. Et donc, c'est aussi une incitation à entreprendre. Pourquoi pas entreprendre pour un projet personnel, mais entreprendre aussi pour des projets à viser d'intérêt général. Voilà un peu la définition d'un territoire hautement citoyen, enfin une partie de la définition. Pour continuer, un territoire hautement citoyen, c'est aussi un territoire de débat, un espace de citoyenneté active dans lequel, finalement, il y a une forme d'éducation populaire continue pour permettre aux habitants de se former mutuellement les uns les autres, de devenir des citoyens responsables, autonomes, capables de s'impliquer dans la vie de leur territoire. Les anglo-saxons parlent beaucoup d'empowerment, c'est-à-dire mettre les gens en capacité, et se mettre nous-mêmes en capacité d'agir sur le territoire dans le sens de l'intérêt général. Alors, la transition qu'on appelle, c'est aussi une transition technique et méthodologique. C'est-à-dire que les territoires hautement citoyens, c'est des espaces sur lesquels on va co-concevoir et améliorer de manière continue des dispositifs participatifs. Quand je dis le mot dispositif, derrière, il faut entendre bien une combinaison d'outils physiques et numériques et de méthodologies ouvertes, une combinaison qui ait une cohérence. Souvent, trop souvent, on voit des strates d'outils, des strates, on va essayer telle chose, tel dispositif, tel outil, telle méthode, sans forcément qu'il y ait de cohérence derrière. Là, cette idée de dispositif en amélioration continue, il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'une cohérence et d'une visibilité, d'une clarté dont on parlait au début. Transition technique et méthodologique, aussi, dans l'utilisation du numérique sur les territoires hautement citoyens, en particulier le numérique et Internet dans les logiques de logiciels libres, d'ouverture des données, d'ouverture des codes sources et de coproduction et diffusion de biens communs. Transition technique et méthodologique, aussi, avec une idée de recours à la prospective en tant qu'une forme de pensée collective, créative, de l'avenir du territoire. On peut penser, sur des territoires hautement citoyens, à dessiner ensemble, à schématiser des futurs souhaitables et durables, pour savoir vers quoi on a envie d'aller et quel est l'objectif. Alors, la transition qu'on appelle, à travers ce programme de territoire hautement citoyen, c'est aussi une transition culturelle et comportementale. C'est, comment est-ce qu'en fait, on essaye de respecter des nouvelles valeurs ? L'être, le fait d'être plutôt que le fait d'avoir, la valorisation de l'action, du faire, du savoir-faire, de faire savoir aussi ce qu'on fait, donc de documenter. Finalement, derrière, dans cette histoire de valeurs, c'est aussi être dans du coopératif, de la coopération plutôt que de la simple compétition. Territoires hautement citoyens, c'est aussi des lieux sur lesquels on va mettre en place des nouveaux indicateurs pris en compte sur ce territoire, c'est-à-dire des indicateurs, par exemple, de bonheur, de vitalité citoyenne, d'épanouissement personnel et collectif, plutôt qu'uniquement des indicateurs de PIB ou de consommation ou d'emploi. Toujours dans cette logique de transition culturelle et comportementale, ce qu'on pousse à travers territoire hautement citoyen et la définition d'un territoire hautement citoyen, c'est finalement un territoire sur lequel l'élu, le représentant, a une posture d'humilité et d'ouverture qui est forcément nécessaire pour accepter de partager son pouvoir, de compter sur les ressources du territoire. Et finalement, ce qu'on dit aux élus, mais même aux représentants au sens plus large, aux personnes qui ont du pouvoir, c'est de se placer en animateur des dynamiques locales plutôt qu'en décideur hégémonique. De ne pas profiter du pouvoir pour le pratiquer de manière descendante, mais réellement en tant que pouvoir d'agir et en tant que pouvoir redistribuer aussi et donc vraiment cette logique d'animation des dynamiques locales. Et ça, la question de la posture avec laquelle on arrive est très importante dans ce sens-là. Et puis, enfin, la transition démocratique qu'on appelle, c'est une transition aussi des moyens d'échange, c'est-à-dire d'être sur des logiques horizontales et ouvertes, un fonctionnement décentralisé en réseau avec des circuits courts plutôt que d'être uniquement dans des logiques trop pyramidales ou trop verticales. C'est aussi les territoires hautement citoyens, des territoires sur lesquels on cherche des alternatives à l'impôt comme seul moyen de contribuer au fonctionnement de la société. Parce que si on regarde aujourd'hui les manières qu'on propose aux citoyens de participer, eh bien c'est souvent le vote une fois tous les 5 ou 6 ans en fonction de l'échelle et du niveau. C'est aussi le fait de payer ces impôts qui vont être redistribués avec un service public fait par une administration. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à des partenariats publics privés-population ? C'est-à-dire que sur un projet donné, les participants, les citoyens sont invités à donner leur avis en amont, à co-construire, à être dans la co-construction de la politique publique et aussi être dans une réalisation partagée avec des chantiers participatifs, par exemple. Donc il y a beaucoup d'alternatives à penser à uniquement les moyens trop classiques de participer à la société que sont le vote une fois tous les 5 ou 6 ans et l'impôt. Et puis la dernière définition qu'on peut donner à un territoire hautement citoyen, c'est finalement un lieu sur lequel on utilise des moyens d'échange alternatifs à l'argent. Ça ne veut pas dire supprimer l'argent, mais ça veut dire utiliser aussi des accorderies, des banques de temps, du don, des zones de gratuité, des formes d'échange paire à paire et des monnaies complémentaires. Tous ces moyens d'échange permettent de ne pas être sous la contrainte de l'argent en permanence, de ne pas être en train de dire finalement que les budgets limitent l'action, mais d'imaginer d'autres manières d'échanger, de participer que celles qui passent par les euros. Voilà, c'était la définition d'un territoire hautement citoyen. Je vous invite à venir sur democratieouverte.org, le site du collectif sur lequel vous allez pouvoir suivre l'évolution de ce programme. C'est un programme qu'on lance de manière complètement ouverte et collaborative, donc venez vous impliquer dans ce programme. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre et d'autres présentations qui vont suivre pour expliquer la suite de ce programme. Et là, ça me paraissait déjà important de définir exactement ce que pouvait être un territoire hautement citoyen.